Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Rebord, nous sommes de retour pour une démarche puissante. Ce que nous allons découvrir ici, ça parle des princes des ténèbres. Savez-vous qui sont les princes des ténèbres ? Savez-vous qu'il existe des démons terribles dans ce monde ? Est-ce que vous devez avoir peur ? Ha ! Un truc hors du commun. La plupart du temps, quand on parle des démons, on parle du diable, les gens, ils se disent, mais pourquoi vous essayez-vous de nous faire peur ? Or le diable s'intéresse à vous plus que jamais. Son principal objectif, c'est vous. Vous et vous. Je cherche à savoir ce que vous faites, où vous allez, ce que vous allez dire, en fait, contrôler le monde. Et, beaucoup de personnes ignorent que le diable a choisi des démons puissants, en guillemets, pour les positionner dans divers endroits du monde, afin que ces démons-là puissent contrôler le monde. Vous savez ce qui s'est passé ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, non ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit même souvent dans l'histoire ? On nous dit que les colons se sont partagés le monde, les colons se sont partagés le monde, ils sont venus, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont installé, ils ont placé leurs frontières, et du coup, chacun a eu son pays, chacun a eu son gouverneur. C'est comme ça qu'ils se sont partagés le monde. Dans la même manière, les gens, les êtres humains se sont partagés le monde. De la même façon aussi, le diable aussi, il a partagé, il s'est partagé le monde. Et il a positionné des démons de Rouhan, afin que ces démons-là puissent gérer chaque endroit de la terre. Le saviez-vous ? Celle-là, vous ne serez plus distrait. Celle-là, vous allez commencer à comprendre certaines choses, certains comportements chez vous, autour de vous. Et ici, c'est le témoignage d'un ex-satanisme. Et ce dernier va nous expliquer des choses que nous devons savoir, nous devons clairement découvrir ça ensemble. Ce qu'il va nous dire, c'est exactement ce que nous sommes dans le mot dire. Le mot dans lequel nous sommes n'est pas celui que vous croyez. Le mot dans lequel nous sommes n'est pas simple. Et un être humain qui ne prie pas, qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, est exposé à toutes sortes d'influences démoniaques. Parce que les démons veulent échanger les gens et les pousser dans les problèmes. Et regardez un peu, juste un bref aperçu de ça à quoi ça l'est. Ça, regardez par exemple ce serpent. Qui peut s'imaginer qu'un serpent de cette taille puisse exister ? Aïe, aïe, aïe ! Si ça n'existait pas, les gens ne feraient pas ça. Ce sont des démons énormissimes qui se trouvent dans les grandes eaux. Mais vous ne le savez pas. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un démons qui ressemble à un humain en même temps. Parce qu'un être humain normal n'a pas de corne. C'est ce qu'on appelle les démons de Rouhan. Ou encore, les princes de Ténèbres. Oui, on rend compte que chaque pays a au moins un démon qui contrôle le pays et qui donne un comportement aux gens qui habitent le pays. C'est bizarre. Ces démons-là, quand ils dominent un endroit, ils imposent des choses aux gens qui vivent dans cet endroit. Ou ils vont passer par des humains afin de transmettre certaines choses à la nation. Vous allez voir que dans certains pays, les gens s'habillent d'une façon. Vous allez aller dans d'autres pays. Dans d'autres pays, vous allez voir que les gens s'habillent d'une autre façon. La différence vient de pourquoi les humains sont si différents. Est-ce que ces démons les effluents vraiment ? Nous allons tout découvrir ici. Et ce texte sataniste va nous donner la vraie définition de ce qu'on appelle les princes de Ténèbres. Oui, les princes de Ténèbres. N'ai jamais peur des démons. N'ai jamais peur des sorciers. Que Dieu lui-même soit au point de vous. Nous allons découvrir ce qu'il nous faut pour avancer. Et nous allons demander à Dieu de nous donner la force de dominer tous les esprits. Tous les mauvais esprits qui sont tous les amis. Ces démons-là peuvent influencer les gens. Mais ces démons-là ne doivent pas vous influencer. Si à cause de ces démons-là, il y a la violence des gâtiers, vous ne serez pas influencé par ça. Si à cause de ces démons-là, dans un tel quartier, les gens ne se marient pas, vous n'allez pas être influencé par ça. Parce que oui, ils font ça aussi souvent. Vous allez voir qu'ils influencent les gens dans certains quartiers. De sorte que là-bas, même les enfants se mettent à fumer aussi. En fait, tout le monde fume. Avant, vous ne fumez pas. Vous ne fumez pas. Mais depuis que vous êtes arrivé dans le quartier, on peut fumer tout. vous aussi, vous n'allez pas commencer à fumer. C'est des salles dont nous sommes en train de parler aussi. Nous allons prier pour que Dieu éloigne de nous toutes ces mauvaises choses. Soyez donc prêts. Les deux familles disons tous ensemble, Seigneur Jésus. S'il te plaît, visite-nous aujourd'hui et transforme-nous. Restons-nous aujourd'hui outre-nous toute mauvaise influence, tout mauvais comportement, tout ce qui ne te glorifie pas en amour. Que ta lumière descende maintenant en nous. Descende de notre maison. Éclare-nous dans tous les sens possibles. Et que ta main puissante soit toujours sur nous et nos enfants, notre famille. Que le diable et ces démons, même ces princes et ces ténèbres, n'aient pas de furent sur nous, nos familles, nos enfants. S'il te plaît, Seigneur, protège-nous. Garde-nous. Que tout ce qui se passe dans ce monde, nous savons que ce monde, c'est un mauvais monde. Il y a beaucoup de vilaines choses. Que tout ce qui est caché soit révélé ici, même au temps de ce temps-là. Tu sais, que ta grâce descende sur nous aujourd'hui. Que ta grâce descende sur nous aujourd'hui, Seigneur. Et veuille-nous pardonner tous nos péchés. Veuille-nous pardonner nos transgressions, nos iniquités. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Mais je me réponds, Seigneur. S'il y a quelque chose encore que je fais qui ne te glorifie pas, s'il te plaît, Jésus, viens me montrer, viens me révéler tout ça avant que je puisse m'améliorer ou encore changer, abandonner tout ça. Dans tous les sens possibles, je compte sur toi. Dans tous les sens possibles, Seigneur, je compte sur toi. Ne me laisse jamais tomber. Ne me laisse jamais dans l'ignorance. Nous savons que le peuple périt par manque de connaissances. Que la mort ne soit pas pour moi. Que la mort ne soit pas pour moi. je veux que ta parole me donne la vie et que ce que je vais écouter là maintenant me délivre et que ma délivrance soit totale et durable au nom de Jésus. Amen. Dites Amen encore. Amen encore. Que la grâce de Dieu soit à vous les frères. Nous sommes en famille ici sur Nier-Ce-Bord. Nous allons écouter maintenant ce témoignage. Vous allez comprendre ce que je vous ai expliqué. Alors, soyez prêts. Nous allons compter jusqu'à trois avant de laisser ce témoignage puissant. Alors, c'est parti. Un Deux Et trois Laisse-c'on. Écoutons ensemble. Contre 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 le prince de ce monde de ténèbres. Amen. Amen. Mon adjoint signification à prince de ténèbres. Vous savez la signification du prince de ténèbres. Prince de ténèbres, il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. Il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. Il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. Il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. Ça, c'est la signification du prince de ténèbres. Ils suivent leur rôle très mauvais. Les princes de ténèbres sont les démons de haut rang qui se chargent individuellement à contrôler des pays, des provinces, des villes entières et donnant un caractère particulier à la vie des gens par des pensées diaboliques. Il n'y a pas qu'il n'y a pas de démons dès qu'on a contrôlé ma pays dans ma province ici, ce sont les démons qui contrôlent le pays et les provinces dans le mauvais état. Qui est la province ? Dans toutes les provinces. Il n'y a pas de démons qui contrôlent les provinces. Il y a un démon qui contrôle cette province dans le mal. Qui a influencé caractère dans les habitants dans les provinces ? Et il va influencer un mauvais caractère dans les habitants qui vivent dans cette province. Et vous verrez les habitants qui sont dans la province du Katanga ils ont le même comportement. Quand vous allez aux habitants de Kivu ils aussi ont un même comportement. Et ce comportement vient d'où ? Le diable a déjà placé un démon qui contrôle cette province dans le mal. Je vais donner l'exemple des Congolais. Au moins celui qui a déjà cru. Jésus l'a déjà brisé et cet homme reflète le caractère de Christ. mais le Congolais même s'il est à l'étranger comment est-ce qu'on le connait que c'est un Congolais ? Et lorsque quelqu'un regarde il dit que c'est un Congolais parce qu'il reflète le caractère des Congolais et ce caractère vient d'où ? Ça vient du prince de ténèbres que le diable a déjà placé au Congo. et on l'a déjà placé dans le fleuve Congo. C'est là qu'il y a les princes de ténèbres qui regardent qui survient tous les Congolais. Demandez à quelqu'un qui vivait au Amatadi et quand le bateau vient de l'Europe et ça veut entrer dans le port de Amatadi. Si le capitaine est en train de conduire les bateaux c'est temblanc avant d'entrer Amatadi il va libérer la place au capitaine Congolais celui qui va faire entrer les bateaux sinon les bateaux va noyer parce que ce prince n'aime pas les blancs. arrivez à Amatadi et posez la question aux habitants de Amatadi ils vous diront et le nom de ce prince il s'appelle Monama. Souvenez-vous à quelqu'un qui avait chanté pour lui c'était dans les années 83 ces musiciens allaient chercher les succès. Suivez-moi ces musiciens allaient chercher la fétice pour le succès. C'était l'époque des Zahikos qui cartonnait pendant la période de Zahir. L'un d'eux est sorti il est allé chercher des fétices pour bien dominer les autres. Il est allé chercher des fétices pour bien dominer les autres. et le marabout a dit que pendant ce temps que tu cherches des fétices il y a des autres qui sont allés donc tu as amenement le sol là où quelqu'un a piétiré le sable et il a écouté il est sorti les pétiles quand il est arrivé il a pris seulement là où le marabout a piétiré et il a retourné au marabout et il a commencé à faire aussi des fétiches et quand il a tiré le fusil est arrivé sur lui-même il a regardé pourquoi tu m'as fait comme ça dès maintenant tu mangeras tous tes fils et après tu ne le dormiras jamais si tu dors la nuit on va dormir avec toi il a fui il est allé au fleuve il est allé invoquer cet esprit ils ont négocié il a enlevé cet esprit et il a même sorti et beaucoup déjà ont chanté cette musique sans le savoir c'est une musique qui a cartonné on m'a mis l'esprit pour que je mange mes enfants c'est un démon ils sont en train de pleurer dans le bar sans le savoir il est en train de se plaindre comment il allait mourir maintenant il commence à adorer cet esprit et les danses qui dansaient pendant cette époque et cette danse nous devons nous séparer de la musique profane il n'y a aucune gloire de Dieu dans cette musique cette musique a possédé beaucoup de gens les gens commençaient à donner même le nom de mon âme à leurs enfants c'est le démon qui a déjà retenu les Congolais qui n'ont pas du supré les Congolais comment est-ce qu'on le reconnait quand il va en est l'autre même au Nigeria comment est-ce qu'on le reconnait c'est à travers les pantalons avec des bagues et ils n'ont pas peur et ils ne s'occupent de rien c'est le caractère de ce démon partout là où il va j'ai posé la question au pasteur qui m'avait invité et le pasteur m'avait dit que non c'est la face des Congolais cette mentalité est inclinée dans tous les Congolais parce que ça vient de ces princes et même dans les provinces chaque province a ses problèmes je vais commencer par la province du Katanda vous savez les postes de ténèbres que le Satan avait déjà placé ici il est de la jalousie et le tribalisme c'est ça le problème de cette province si quelqu'un vient d'ailleurs et on commence à demander il est de quel pays ça c'est le comportement des habitants du Katanga pourquoi on l'a mené ici mais nous-mêmes qui sommes ici au moins ceux qui sont à Jésus n'ont pas cette mentalité parce que Jésus c'est leur mentalité c'est leur mentalité ils vont commencer à te combattre même si on te faisait sortir leur frère qu'est-ce qu'il va leur donner c'est l'esprit de la jalousie et le tribalisme ça vient de ce prince ça vient de ce prince c'est leur mentalité c'est leur mentalité et cette mentalité elle est déjà donnée à tous les habitants du Katanga comment vous pouvez le reconnaître c'est par l'orgueil ça c'est leur fruit ça c'est leur premier fruit à moins qu'il soit en Jésus c'est l'orgueil même s'il n'a rien il est en train de dendiner et s'ingérer dans les problèmes et quand il tient à la chose même la chose qui t'appartient peut t'arracher et la polygamie il est mentalité et ça dépend du prince de tenebre qui surveille cette province il ne faudrait pas que lorsque quelqu'un te regarde et dise que c'est quelque chose vous avez la mentalité du prince qui surveille votre tribu et ce n'est pas bien quand on te regarde comme ça on voit qu'est-ce qu'il y a qui nous qu'est-ce qu'il y a comme ça maintenant on revient au message là vous avez bien entendu vous avez bien compris ça existe c'est pourquoi Dieu nous déborde de ne pas nous conformer au siècle présent quand le nouvel monde arrive tout le monde va essayer ah il y a une nouvelle façon de s'habiller il y a une nouvelle façon de marcher il y a une nouvelle façon de faire quoi que ce soit souvent ce sont des esprits mouvants comme ça qui créent des telles choses vous êtes grandement en erreur vous êtes grandement dans l'erreur aïe 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 c'est exactement ça là vous allez vraiment bien réfléchir sur ce qui se passe autour de vous et abandonner c'est un comportement abandonner de la cigarette abandonner l'alcool abandonner cette mauvaise vie ce qu'on appelle la vie des débouches que tout le monde publie passer par là même dans les nouveaux clips qui font des milliards de vues faites attention faites attention les frères faites très attention à vous restez connectés une autre vidéo va dessus ça va être chaud sur et on se revoit sur les prêts on se revoit et on se revoit sur les prêts